Merci, merci d'être venus ce soir à notre dernière séance d'Amis Livres de la saison. Ben oui, on recommencera l'année prochaine avec l'Assemblée Générale le 26 septembre. Bon, on n'en est pas encore là. Nous sommes très heureux d'accueillir Maryse et Jacques Thierry, que certains d'entre vous connaissent déjà parce qu'ils ont participé à notre association en venant faire des conférences. Je rappelle rapidement, Maryse, en mai 2007, nous a fait une conférence sur Cervantes, en mai 2008 sur le roman picaresque espagnol, en mai 2010 sur Luis Sepulveda et Pablo Neruda, en 2012 sur Gabriel Garcia Marquez, et sa dernière conférence, c'était en 2019, avant le Covid, Gaspard des Montagnes. Quant à Jacques, il est venu en 2009 nous présenter Les Romancières Anglaises, en 2011, Virginia Woolf, et en 2013, le livre qu'il a écrit sur Vichy, intitulé Vichy, Reine Maudite. Alors, avec Jacques, nous nous connaissons depuis... 40 ans. 40 ans. Et c'est donc une longue amitié. Nous avons fait connaissance pendant notre stage d'inspection, et moi je suis resté dans l'Académie de Lyon, et lui il a beaucoup voyagé, et s'est retrouvé donc conseiller technique de François Béroux, ministre de l'Éducation nationale, qui du fait qu'il parle anglais, l'a envoyé un peu partout dans le monde, en Amérique, en Russie, en Chine, enfin bon, tu t'es beaucoup promené. Oui, c'est vrai. Voilà. Et alors, il m'a proposé de venir faire une conférence sur Winston Churchill. J'ai évidemment accepté, sans discuter, et je le remercie d'être ce soir avec nous, pour parler de ce grand personnage, de notre histoire. Je te laisse la parole, et puis je vais aller m'installer. Merci Annie. Donc écoutez. D'abord, bonsoir à vous tous, ce que je n'ai pas vu individuellement, donc merci d'être venu écouter parler de Churchill. Alors, quelques points préliminaires. Annie m'a téléphoné, il y a déjà quelques temps, en me disant, le point a sorti récemment un numéro spécial, un hors-série, intitulé Grande Biographie. Bon. Alors, elle me dit, essaie de le trouver. Alors, le coup de téléphone a dû être un peu trop postérieur à la sortie du bouquin, et je suis quand même allé, en désespoir de cause, en ayant fait plusieurs magasins de presse, je suis allé dans mon quartier à Vichy, et là, je demande à la personne, est-ce que vous auriez encore un exemplaire ? Regardez dans vos archives, regardez de ce que vous n'avez pas renvoyé comme un vendu, est-ce que vous auriez encore cet exemplaire sur Churchill ? Et puis là, je la vois très embarrassée, cette dame. Et puis elle revient, et puis elle me dit, dites donc, mais qui c'était Churchill ? C'est celui qui est en Allemagne juste avant Hitler ? Et là, si vous voulez, on s'est dit ça au téléphone avec Annie, on a dit, voilà encore un formidable exemple de la faillite de notre système éducatif. Où est donc le kit, pardonnez-moi de parler avec des mots anglais, mais maintenant tout le monde le fait, alors je n'ai plus de complexe, où est le kit de base d'un citoyen français en 2023 ? Une personne qui est jeune, qui a de la langue, qui est commerçante, qui tient sa boutique avec certaines compétences, qui gère sans doute les situations, et qui vous sort ça, j'avoue là que j'ai été pris quand même au dépourvu, je lui ai dit, écoutez, non, non, je vous dis, franchement, il a été le premier ministre de la reine Elisabeth II, quand elle a été héritière de son père en 1952, en Grande-Bretagne. Ah bon ? Voilà. J'ai dit, au moins retenez ça. Et puis c'est tout, on s'en est arrêté là. Alors, quelle est la genèse de mon affaire ? Eh bien, si vous voulez, c'est, j'avais lu, parcouru, plusieurs bouquins sur Churchill. Bon, quand on fait des études d'anglais dans une université, à un moment ou l'autre, on parle de civilisation britannique, sans parler trop de civilisation anglaise, mais de civilisation britannique, et évidemment, le bonhomme apparaît, pas seulement comme l'homme politique, pas seulement comme le chef de guerre, mais aussi comme l'écrivain. Bon. Il aurait voulu avoir, je le redirai tout à l'heure, il aurait voulu avoir le Nobel de la paix, mais il a dû se contenter du prix Nobel de littérature. Churchill est un écrivain de grand talent, j'en reparlerai tout à l'heure aussi. Donc, je tombe sur ce bouquin, donc le journaliste s'appelle Andrew Roberts, alors pardonnez-moi si de temps en temps je reprends ma prononciation anglaise de base, et ce livre d'Andrew Roberts, qui fait plus de mille pages, écrit relativement fin, je me suis délecté pendant trois semaines de cure à Luchon, où on se met de l'eau dans les trous de nez, mais de temps en temps quand même, on peut lire, et je l'ai lu d'un trait, vraiment, avec un immense plaisir, parce que ce journaliste, le bouquin est traduit en français, ce journaliste a fait une synthèse formidable de tout ce qui a déjà été écrit sur le bonhomme, sans ça il n'aurait pas réussi sa prouesse, mais il a vraiment complètement cerné les différents aspects, les différentes facettes du personnage, notamment, ce qui a donné lieu à un autre livre qui est préfacé de son Altesse royale, le prince de Galles, aujourd'hui Charles III, comme vous le savez, sur Churchill et la peinture, parce qu'un aspect aussi plus méconnu de Churchill, c'est ses capacités à peindre la Méditerranée, et vous aurez droit tout à l'heure, car vous allez être sage, vous aurez droit à la projection d'un certain nombre, donc, de ces tableaux, qui, de part la notoriété du bonhomme, mais pas seulement, mais pas seulement, ont beaucoup de valeur. Alors, on n'en voit pas passer tous les jours dans les salles de vente ou dans les galeries d'art, mais quand il se présente, ce n'est pas 10 000 euros ni 10 000 livres, c'est beaucoup plus. Alors, même Mango Document, Mango Document, même Churchill a eu l'honneur de passer dans des bouquins plus ou moins comiques, si vous voulez, et voilà un qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Tout ça pour dire que c'est un bonhomme qui est encore à l'heure de notre époque, on le cite, pas plus tard que ce matin, j'écoutais, c'est pas faire de la publicité pour cette radio, j'écoutais par hasard Radio Classique et on parlait de la Première Guerre mondiale et on a dit Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale a fait ça. On se réfère encore à ces positions, qu'elles soient militaires, qu'elles soient politiques, etc. Voilà, donc je vais vous infliger Churchill pendant un bon moment avec ce tiaporama que j'ai préparé à votre intention et que j'ai déjà rodé et présenté à l'Alliance française de Vichy au mois de novembre, dernier. On y va ? Voilà, ben ça va aller comme ça. Très bien, je vais pouvoir, je peux prendre un peu la... Tu fais comme le... Moi, je me sens. Bien. Donc, le... le plan... une personnalité... Alors, vous verrez, j'ai laissé les textes parce que je me dis quand même, en vous laissant le temps de les lire pour vous, en vous laissant le temps de les regarder, de vous les approprier, ça donne quand même un peu plus de souplesse. Un aristocrate, un sybarite. Donc, un véritable aristocrate. L'enfant, c'est un aristocrate déjà quand il est enfant. L'étudiant, c'est encore pire. L'officier, ça dépasse tout. Le journaliste, encore davantage. L'écrivain, c'est l'aspect plus inattendu, même pour lui. Le mari, le père de famille, on rentre là, j'allais dire, dans les buanderies personnelles des couples. L'homme politique, c'est ce qui est peut-être le plus connu de lui. Le parlementaire, le chef de gouvernement, le chef de guerre, l'homme d'État, en fait. Le peintre, l'artiste, je vous l'ai déjà dit. L'anglais, l'humaniste. Alors, l'anglais, pourquoi ? Il y a une citation que j'ai traduite, extraite de ce livre. Churchill croit dur comme fer en la supériorité des Britanniques sur toute autre nation dans le monde, y compris l'Allemagne. C'est ce qui lui a permis de ne pas hésiter une seconde en 1940. La supériorité de l'Empire britannique a constitué l'alpha et l'oméga de ses engagements contre tous les autres sceptiques. Cette supériorité n'est pas seulement politique, mais spirituelle. Et en disant cela, je vais donc vous permettre et vous conduire à une véritable plongée dans la civilisation britannique et dans toute la société britannique, notamment victorienne, édouardienne et la suite, qui sert de toile de fond et de socle aux engagements de Churchill. Allons-y. Alors, Blenheim Palace. Blenheim Palace, c'est le lieu de naissance de Churchill. Ce château, qui est pas très loin d'Oxford, est le palais, c'est le seul château qui a l'autorisation d'être dénommé palais en dehors des châteaux royaux. Parce qu'on doit ça à Malbrousse en Vatanguerre, c'est le duc de Malboro, qui a reçu en don pour ce qu'il avait fait contre les Français, en particulier dans le cadre de la guerre de succession d'Espagne, et on lui a fait construire ce palace. Alors, ce palace, évidemment, appartient au, comme dans toutes les familles aristocratiques, à l'aîné de la famille, qui n'est pas le père de Winston. Et donc, Churchill n'est là. On y va encore. Voilà, c'est une pierre qui ressemble au gré, il y a des mélanges, mais l'essentiel est du gré, ce qui n'est pas d'une solidité à toute épreuve, il a fallu, à plusieurs reprises, restaurer le château. Voilà l'intérieur, comme vous voyez en haut, the state rooms, donc les pièces d'état au rez-de-chaussée qui donnent sur le jardin, qui donnent sur le parc, et qui étaient là aussi pour que le roi d'Angleterre, s'il le désire, avec les aristocrates de haut niveau, puissent venir à pleinement. La chambre où Winston voit le jour d'une mère américaine, j'y reviendrai, et il est tellement attaché, et c'est un côté aussi très conservateur chez lui, dans sa fidélité au style de mobilier, au style de tapisserie, qu'il fera reproduire cette tapisserie fleurie dans la maison de campagne dans Chartwell qu'il va acquérir dans la fin de sa carrière. On continue. Alors, Blenheim Palace, dans ses mémoires, Churchill écrira que c'est à Blenheim Palace qu'il prit les deux décisions les plus importantes de sa vie, naître, et se marier. je n'ai jamais regretté aucune des deux décisions. Il resta fidèle toute sa vie à ce palais, y retournant régulièrement, même pour sa lune de miel, et c'est au cimetière de Blenheim, juste à côté du château de ses ancêtres, qu'il repose à côté de ses parents. On continue. Le voilà, naissance le 30 novembre 1874, il est très vite confié à une nanny, comme on dit partout, et à une gouvernante. Son grand-père est vice-roi d'Irlande à ce moment-là, et ses parents vivent à Dublin où son père est le secrétaire privé de son grand-père. Une gouvernante lui enseigne les fondements de son éducation. Il est ensuite pensionnaire dans deux autres écoles privées, comme il est de règle pour un aristocrate. L'école Saint-Georges à Ascot. Ascot est à l'ombre de Windsor, si on dit en français. Et à l'école Brunswick à Hove. Hove est une station balnéaire. En 1882, il fait sa première visite à Paris, seul avec son père. Il a 8 ans. à la Concorde, la statue de la ville de Strasbourg est voilée de noir depuis 1870. Et, c'est assez étonnant déjà, un enfant de 8 ans demande, insiste, pour avoir toutes les explications concernant les statues sur la place de la Concorde et pourquoi celle-ci est-elle voilée de noir. sans goût pour l'histoire. commence déjà et va s'affirmer sans cesse. Il développe sa mémoire en apprenant des poésies et de la prose par cœur. À Harrow, il va gagner un premier prix de récitation. Il connaît plus de 1200 vers classiques par cœur sans erreur. donc une mémoire absolument phénoménale et une mémoire auditive. Il fait comme Flaubert le faisait, son gueuloir, souvenez-vous, il prononce pour apprendre et retenir. « My Early Life ». Alors, « My Early Life », c'est un des bouquins qu'il publie concernant ses souvenirs souvenirs d'enfance et de jeunesse. Publié en 1930, Churchill a 56 ans, il y a mille temps, parce qu'il a, et c'est souvent le cas, il a voulu prendre un certain recul par rapport à tout ça. Énorme succès de l'ubrairie, traduit en 19 langues, Churchill écrit « I loved my mother, dearly, je chérissais ma mère, but at a distance. » De loin. Il n'a pas le choix. Elle n'est jamais là. « My nurse was my confident. » Nanny était sa confidente. « It was she who looked after me and tended all my wants. » C'est elle qui répondait à tous mes besoins. C'était à elle que j'ai déversé, poured out all my many troubles, que j'ai déversé tous mes ennuis, tous mes problèmes. Donc, cette femme prend un rôle très important. « Les deux frères et leur mère, Jenny, Winston est à droite, Jack est à gauche, les deux seuls enfants du couple. » On continue. « Mrs. Everest, la nanny de Winston et de Jack. Quand il est à Harrow, il fera visiter l'école et la ville à sa nanny, il l'accompagnera à la gare le soir et il osera l'embrasser publiquement. » Ce qui fait scandale parmi ses camarades de classe. « On ne se promène pas avec sa nanny et surtout ne l'embrasse pas en public. C'est elle qui lui apprendra ses prières qu'il avouera réciter dans les moments les plus difficiles de sa vie. » « Churchill est un croyant anglican conformiste. » Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là ? Il ne fait pas de la religion d'État, comme vous le savez, il n'en fait pas un principe politique. Contrairement à beaucoup d'autres de ses rivaux politiques à la fois parmi ses amis dans le parti conservateur ou dans ses adversaires, soit quand il quittera les libéraux, soit quand il aura affaire aux travaillistes. Ensuite, alors, Mrs. Everest quitte la famille en 1893, meurt d'une péritonite en 1895. N'oublions pas, là, et j'aurai l'occasion d'y revenir, que tout ce que nous connaissons, je ne dirais pas maintenant, mais après la guerre de 14-18, au niveau des soins qui ont fait des pas considérables, là, ça n'est pas encore le cas. On meurt d'une crise d'appendicite, on meurt d'une péritonite. Churchill a 21 ans. Il pleure à chaudes larmes en assistant aux obsèques avec son frère. Paix pour le caveau, son fleurissement et son entretien annuel. Voilà la mère de Winston, Jenny, américaine. C'est une américaine. Avec des idées extrêmement libérales pour l'époque, à tendance socialisante, dirions-nous, dans notre jargon politique moderne. Donc, Lady Spencer Churchill naît Jenny Jerome à New York, le 9 janvier 1854, dans le quartier de Cobble Hill, État de New York. Ses idées politiques sont à tendance socialiste, ce qu'elle oubliera lorsqu'elle épousera son mari, aristocrate britannique. Elle est morte à Londres le 29 juin 1921. C'est une personnalité mondaine du Royaume-Uni, épouse d'un l'or. Elle est l'une des nombreuses maîtresses particulièrement en vue du prince de Galles, le futur Édouard VII. Alors, j'en reparlerai au moment d'Édouard VII, mais c'est de l'actualité. Le prince de Galles qui succède à Victoria, donc Vidoria, monte sur le trône en 1837 et elle meurt en 1901. Édouard VII a attendu longtemps. La même chose, le même sort que Charles III. Elle est successivement dans l'épouse de Randolph Churchill de 1874 à 1895, de George Cornwallis West de 1900 à 1914 et de Montague Porch de 18 à 21. Mère de deux enfants. En effet, son mari, on va le voir, décède relativement prématurément et elle refait sa vie. Donc, Lord Randolph. Alors, voilà un portrait de Jenny, très belle femme. On comprend qu'Édouard VII ait eu envie de la toucher de près pour rester modeste. On passe. Voilà le père. Alors, le père, deux images très regardées dans le pays. J'ai choisi celle-là parce que, bon, il meurt, on peut dire, de la syphilis. Il n'y a pas les antibiotiques et c'est un monsieur qui a laissé sa peau dans cette affaire et il est mort d'atroces souffrances, dit-on. Donc, il est né en 1849 et il meurt en 1895. C'est le troisième fils, donc non héritier du titre, qui va aller née, de John Spencer Churchill, septième duc de Marlborough et le père de Winston et de John Churchill, ses deux uniques garçons. Il fut député à 25 ans et fit carrière. Alors, il est député à 25 ans parce que le père, grande famille, grande aristocratie, comme il n'est pas héritier, il veut se destiner à la politique, on lui facilite la tâche, c'est-à-dire qu'on le fait élire dans une circonscription choisie qui ne permette pas l'échec. Et il soutiendra des réformes relativement démocratiques et une politique extérieure pacifique. Il étudie à Heaton, puis au Merton College de l'université d'Oxford où il se fait remarquer pour son indiscipline. Il sort diplômé en philosophie du droit et d'histoire moderne. Conservateur sincère, il fait partie des fondateurs en 1883 de la Ligue de la Prime Vert consacrée à perpétuer l'accent réformatrice de Disraeli baptisé Tory Democracy. Il était néanmoins opposé à la rigidité traditionnelle des structures conservatrices. Alors j'ai mis un texte ensuite sur d'abord le couple de ses parents donc de ce John de ce Winston pardon la référence au mariage de mon père et de ma mère est très douloureuse. C'était un mariage d'amour s'il en fut un avec peu d'argent d'un côté comme de l'autre. Lord Randolph rencontra Jenny à une course de régate sur l'île de White en août 1873. Il se marie à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris le 15 avril 1874. On n'avait pas les moyens de payer le pot à tous ceux auxquels on aurait dû le payer. Donc on s'en va à Paris et on se marie à l'ambassade. C'était la solution de facilité dans ce cadre-là. On y va. Alors le père très endetté est financé discrètement par les Rothschild. Affecté par une maladie indéterminée probablement la syphilis durant les dernières années de sa vie il fit des tirades absolument absurdes au Parlement. Je vous laisse lire la suite de ce petit texte et ce qui est dramatique pour la relation père-fils avec Winston et même avec l'autre avec son frère c'est que le père prend ses enfants pour deux imbéciles pour deux niets et les méprise souverainement. Et ce mépris Winston va vouloir le transformer en un objectif de vie je veux prouver que je ne suis pas aussi mauvais que ça je veux prouver que je ne suis pas un imbécile je veux prouver que mon nom et que le nom que je sers je suis capable de le servir dignement. Et on peut dire que là-dessus il a réussi. on y va alors là succession pour vous recadrer dans le champ historique la reine Victoria impératrice des Indes 1837-1901 je l'ai dit tout à l'heure à la naissance de Churchill reine du royaume unique puis 1837 couronnée impératrice des Indes en 1877 elle va donc régner encore jusqu'au 27ème anniversaire de Churchill donc vous voyez toute la jeunesse et jusqu'à presque je ne dirais pas une maturité totale on aura le temps de en reparler puisqu'il va jusqu'à 90 ans mais à 27 ans il a déjà vécu dans l'atmosphère de la société victorienne totalement il est complètement complètement baigné par cette société britannique de cette époque avec tous les contrastes qu'elle peut comporter on suit là le voilà à Harrow Harrow qui est une public school public school ça veut tout dire c'est le contraire de ce qu'on entend ça n'est pas une école publique mais une école privée de renom il y a Harrow il y a Eton donc il est là et on le voit dans le petit médaillon qui est là-haut donc évidemment costume etc on passe alors il commence ses études à Harrow trécotées comme école en 1888 nous étions désespérément seuls mais nous n'avons jamais abdiqué malgré ses affirmations dans ses mémoires il n'y eut pas de si mauvais résultat scolaire que ça parce que dans ses mémoires il accentue l'opinion qu'a de lui son père et il se prend pour un nul alors que quand on regarde après coup les résultats qu'il a obtenus c'était pas si mal que ça ça en était loin en 1885 il a alors 11 ans il est premier en rhétorique troisième en français quatrième en anglais il aimait à se présenter comme un enfant mal aimé handicapé par une éducation limitée ce qui lui permettait de passer pour un homme dont la réussite n'était due qu'à ses efforts solitaires à la fin de ses études à Harrow School il fut cependant dirigé vers la section militaire là où on envoyait les moins intelligents des élèves il ne va pas ni à Oxford ni à Cambridge soit pour des études de droit soit pour des études scientifiques il part donc au Saint-Cyr anglais qu'est Saint-Dust alors voilà le bâtiment de Harrow avec les oriels de l'architecture typique de l'Angleterre de cette période on retrouve un peu les pignons à la Henri VIII si vous voulez aussi on passe voilà le cadre le cadre c'est l'école est dans la ville l'école est la ville encore il y a donc le chapeau le costume les amphithéâtres qui ne sont pas des amphithéâtres mais on reproduit déjà dans ces écoles ce que vous connaissez par exemple au parlement on se fait face voilà on passe encore alors un talent pour des répartis effrontés et c'est là déjà que le décollage se fait pour la rhétorique on a entendu qu'il était très bon en rhétorique donc il possèdera tous les ressorts du discours quand un de ses professeurs de Harrell déclara un jour en classe de rhétorique je ne sais pas ce que je vais faire de vous les garçons Churchill répondit enseignez-nous monsieur il a 14 ans lorsque le directeur lui déclara qu'il avait de bonnes raisons d'être mécontent de lui Churchill ose répliquer qu'il avait lui aussi de graves raisons d'être mécontent de lui alors à ce stade je vais faire une pause pour vous présenter il y en a peut-être d'entre vous qui le connaissent ce bouquin qui est sorti il n'y a pas très très longtemps il y a quelques années qui s'appelle le bouquin des méchancetés c'est dans la collection Robert Laffont où il y a dictionnaire de et en exergue il y a Clémenceau et je pense que les deux champions des méchancetés répertoriés dans ce livre sont et Clémenceau et Churchill un peu de Gaulle aussi mais principalement les deux et là Clémenceau a eu ce mot redoutable au décès de Félix Fort dans les circonstances qu'on connaît n'est-ce pas en entrant dans le néant il a dû se sentir chez lui Churchill donc au passage de Churchill on trouve un certain nombre de choses en octobre 38 après la conférence de Munich Churchill s'adressa à Chamberlain vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur vous avez choisi le déshonneur vous aurez la guerre Lady Astor avait été contrariée par quelques propos de Churchill et elle l'apostropha à la chambre des communes si j'étais votre femme je mettrais du poison dans votre thé réponse et moi si j'étais votre mari je le boirais c'est dans un costume assez excentrique que durant la guerre Churchill pénétra dans le bureau de De Gaulle noeuds papillons à poids chemise rayée et costume à carreaux le général qui était toujours en uniforme leva la tête affecta un grand sourire et dit à son hôte tiens c'est le carnaval à Londres aujourd'hui que voulez-vous tout le monde ne peut pas se déguiser en soldat inconnu au sujet du général De Gaulle qui avait choisi pour emblème de la France libre la croix de Lorraine symbole de libération du territoire contre les allemands Churchill disait de toutes les croix que je porte la plus lourde est la croix de Lorraine De Gaulle était renommé avec sa grande taille pour son allure un peu embarrassée de son corps souvent le nez en l'air Churchill disait il ressemble à un lama femelle qu'on aurait surpris dans son bain Monty le maréchal Montgomery austère fils de pasteur venait d'expliquer je ne bois ni ne fume jamais et je suis à 100% en bonne santé Churchill répliqua je bois et je fume et je suis à 200% en bonne santé alors que quelqu'un rappelait devant lui le dicton anglais selon lequel une pomme par jour éloigne le médecin il ajouta surtout s'il en vise bien Churchill avait finalement trouvé avec Lord Morin le médecin personnel qui lui convenait des relations fort cordiales un jour qu'un journaliste demandait à celui-ci en quoi consistait au juste son rôle auprès de son illustre patient le médecin répondit et bien nous mangeons généralement de compagnie et je suis de près son régime qu'entendez-vous par là ? c'est simple dès qu'il reprend un plat j'en reprends aussi Churchill eut d'ailleurs l'occasion de préciser si je suis bien conservé c'est grâce au sport je n'en sais jamais alors qu'il avait près de 90 ans et que l'on célébrait son anniversaire un photographe lui dit j'espère être là le jour de votre centième anniversaire mais pourquoi pas vous me paraissez en excellente santé il avait tout de même eu une attaque mais son éminence grise le patron de presse Brandon Bracken avait organisé un silence total autour de l'événement il avait donc eu une attaque cardiaque le médecin les médecins lui avaient demandé de devenir un peu plus sobre foi avait-il répondu et il a continué à boire comme auparavant voilà donc il y en a une quinzaine de pages dans le bouquin je ne saurais trop si vous voulez passer d'agréable moment vous conseillez de le lire j'ai pas d'intérêt dans la boîte je vous le dis tout de suite alors après alors le voilà en uniforme comme on dirait chez nous de Saint-Syrien le voilà à Saint-Hurst Académie militaire de Saint-Hurst voilà ce à quoi ressemblent les bâtiments c'est le grand prestige c'est le grand prestige de l'armée britannique l'entrée Churchill dut s'y reprendre à trois fois pour intégrer la plus prestigieuse des écoles militaires c'est à dire l'Académie militaire de Saint-Hurst il devint lieutenant du 4ème régiment des Hussars de la Reine en 1895 juste après la mort de son père il a 21 ans donc il n'avait pas tant perdu que ça de temps vous voyez quand on regarde les dates et quand on regarde le parcours 8 mois après avoir été nommé officier il fut envoyé comme observateur à Cuba alors déchiré par la guerre hispano-américaine il en profita pour envoyer des comptes rendus sur les opérations Daily Telgraf et ainsi se faire un peu d'argent tant qu'il le put il essaya de combiner ses obligations d'officier d'actif avec celles de correspondant de guerre il utilisa alors toutes les ressources de ses relations familiales pour se faire envoyer là où il se passait quelque chose alors vous aurez bien compris je ne l'ai pas écrit et c'est là le cigare c'est là où il va prendre goût au Havan je crois qu'on dit bien ensuite en Inde et le Soudan en 1897 à la frontière nord-ouest de l'Inde que l'Empire britannique consolidait depuis 1879 n'oublions pas que Victoria est couronnée impératrice en 177 Churchill alors âgé de 23 ans participe à la conquête de la Birmanie c'est au cours de ce séjour en Inde qu'il lit de nombreux philosophes anciens et modernes et complète ainsi sa culture classique et historique ce qui va lui servir tout au long de sa vie c'est aussi en Inde qu'il commence à boire de manière systématique du champagne du whisky avec du soda a single glass of champagne imports a feeling of exhilaration the nerves are braced les nerfs sont stimulés au Soudan en 1898 lorsque l'armée de Lord Kitchener en fit la conquête pour assurer la sécurité de l'Egypte Churchill s'illustra à la bataille de Hondurman au cours d'une des dernières charges de cavalerie qui est connue de l'histoire militaire c'est aussi le moment de l'épisode de Fashoda dont notre pays ne se sort pas plus que grandi que cela bon là on se rend compte que Churchill participe à une charge de cavalerie on est encore sous Victoria on est encore dans la stratégie militaire de la conquête de l'Empire britannique et ça va marquer si vous voulez une une transition pour la suite de sa carrière alors le voilà avec son revolver la fin de ses opérations militaires au 19ème au 19ème siècle 1899 il quitte l'armée et se présente à une élection législative partiaise à Oldham candidat du parti conservateur il y fut battu et il partit en Afrique du Sud où il fut correspondant de guerre pour le Daily Telegraph il avait très bien travaillé et il avait déjà acquis avec les comptes rendus qu'il a fait de Cuba pour le Daily Telegraph il avait déjà acquis une notoriété et il a alors ça c'est moi qui le dis plus que si je puis dire par la the feeling on dirait en anglais la sensation que j'en ai de parler lecture il a un grand style de journaliste il se forme déjà en ayant un style journalistique précis un vocabulaire précis et à faire des comptes rendus extrêmement vifs les possessions britanniques encerclaient alors le Transval pays appartenant aux descendants des colonnes hollandais les Bouhous l'attrait de l'or et des diamants que renfermait cette région amena une guerre entre le Royaume-Uni et les Bouhous elle dura de 1899 à 1902 tout de même et se termina par l'annexion des territoires bourgs à l'Empire Winston fut fait prisonnier par les Bouhous en 1899 après que le train blindé dans lequel il voyageait eut déraillé près de Colenso son évasion spectaculaire lui valut de faire la une des journaux du monde entier ses expériences sur divers fronts lui permirent d'écrire 4 livres et de faire un certain nombre de conférences il s'appuie déjà là sur il a le génie de la communication il prend appui sur ses aventures personnelles et sur la notoriété dont il est l'objet en tant qu'aristocrate et en tant que fils descendant des Marlborough il en profite pour dénoncer la faiblesse de l'organisation de l'armée britannique ce qui déclencha la première polémique de sa carrière dont il sera à l'origine il avait pu économiser 10 000 livres en 1901 une somme élevée pour l'époque il se débrouille seul il sait qu'il ne peut compter que sur lui et pas sur sa famille ni surtout sur son père chronologie institutionnelle et politique la vie de Winston Churchill épouse complètement les évolutions de son pays qui de la première puissance mondiale au fait du règne de Victoria sera au milieu du 20ème siècle au moment où il va quitter ce monde un pays qui frappe à la porte de la communauté européenne adhésion en 73 en ayant procédé à la décolonisation de son vaste empire alors inutile de dire à la décolonisation de son vaste empire sans avoir eu et là je pense que c'est un point de civilisation anglaise britannique l'intelligence de créer une association n'oublions pas que ce sont les anglais qui ont réglé tous les sports que ce soit le tennis que ce soit même si le jeu de paume peut être considéré comme mais le rugby le football etc et on crée une association on a les clubs la société est absolument baignée par ce sentiment d'appartenance à un groupe et on va créer le Commonwealth avec le fameux traité de Westminster en 31 qui va permettre de fédérer tout le monde et l'actualité nous commande de dire vous l'avez peut-être vu dans les journaux ou dans d'autres moyens de communication Charles III a du souci à se faire parce que le Canada s'interroge l'Australie s'interroge la Nouvelle-Zélande s'interroge vont-ils rester dans l'association mais surtout vont-ils continuer à reconnaître comme souverain Charles III donc là vraiment à un moment j'allais presque dire clé alors que Churchill croit dur comme fer à l'importance de l'Empire on va en reparler tout à l'heure allons-y alors deux personnages oui deux personnages emblématiques du règne de Victoria je ne pouvais pas ne pas parler d'une part de Charles Dickens et d'autre part de John Morley qu'on va voir après Charles Dickens 1812 1870 il a fondé et publié plusieurs hebdomadaires donc soucis de communication il publie par épisode un peu comme en France on publiera des grands feuilletons dans les journaux composé 15 romans majeurs 5 livres de moindre envergure des centaines de nouvelles et d'articles portant sur des sujets littéraires ou de société sa passion pour le théâtre l'a poussé à écrire et mettre en scène des pièces jouer la comédie et faire des lectures publiques de ses heures qui lors de tournées souvent harassantes sont vite devenues extrêmement populaires en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis Charles Dickens a été un infatigable défenseur du droit des enfants de l'éducation pour tous de la condition féminine et de nombreuses autres causes dont celle des prostituées alors on l'a rapproché toute chose étant égale par ailleurs il y a un décalage de Victor Hugo quand même sur la défense des enfants sur tout ce que Dickens a pu montrer Oliver Twist alors je me suis livré à un examen personnel en lisant un livre de Dickens Hard Times les temps dure et dans ce bouquin je l'ai relu deux fois il n'y a pas une seule notation de couleur tout est en noir et blanc tout est en gris tout est en gris et je me suis interrogé j'ai interrogé quelques personnes supposées savoir cela pour savoir si Dickens n'aurait pas été d'Altonia c'est à dire qu'il est ouvé en gris en gris et noir et je n'ai pas encore la réponse si vous l'avez vous me la ferez passer ça m'intéressera voilà alors les voilà tous les deux Dickens John Moley John Moley peu connu en France c'est un parlementaire député libéral et plus tard conservateur comme Churchill Churchill va et a débuté dans les rangs des conservateurs pour sa première tentative avortée d'élection il va passer chez les libéraux on verra pourquoi et il reviendra chez les conservateurs homme de lettres il porte un jugement féroce sur la société britannique au temps de Victoria alors j'ai adoré cette citation plusieurs fois parce que je l'ai citée dans différents dans différents examens que j'ai passés parce que je trouve qu'elle résume tout un paradis pour les riches un purgatoire pour les handicapés et un enfer pour les pauvres ça résume tout alors les monarques les monarques de que Churchill connaît Victoria Édouard VII Georges V Édouard VIII Georges VI Élisabeth II alors il y a à côté j'ai mis la date d'accession au trône par héritage et le couronnement donc il y a toujours un décalage Élisabeth I Élisabeth II pardon elle elle hérite si je puis dire du titre de monarque en 51 et elle n'est couronnée qu'un an plus tard voilà ces monarques là allons-y alors Édouard VII Édouard VII Churchill à 36 ans en 1910 Édouard VII une vie sexuelle on passe une vie sexuelle candaleuse avant de monter sur le trône Édouard alias Bertie avait développé une réputation de playboy préférant les femmes les courses hippiques le tir ou encore la boisson à ses devoirs royaux surprotégé par ses parents isolés pendant longtemps d'autres enfants de son âge il se rattrape par la suite aidé par ses aînés d'études parmi la liste de ses exubérances Édouard aimait donc fréquenter le Chabanet une maison close parisienne où il aimait que le bain soit rempli de champagne et de prostituées bien évidemment surtout il était connu pour être le propriétaire de le Love Chair un siège d'amour inventé par le fabricant Soubrier qui permettait au corpulent roi il pouvait faire cinq à dire pas par jour de faire l'amour à au moins deux femmes à la fois sans écraser ses partenaires cette chaise a été spécialement créée pour ses visites au Chabanet alors le Chabanet c'est le quartier de l'opéra c'est le grand hôtel c'est aussi l'endroit où il y a le théâtre Édouard VII les parisiens ont donné le nom du théâtre du quartier théâtre Édouard VII et c'est là que Édouard VII commettait toutes les frasques possibles et imaginables qu'il a pu vivre alors n'oublions pas qu'il est le fils donc de Victoria le fils aîné de Victoria bon il y a de la consanguinité dans l'air vous le savez elle a épousé son cousin donc Albert de Saxe Cobourg Gotha ce qui va donner lieu aussi après au gros problème du changement de nom ça n'est pas un neutre dans la civilisation anglaise et Édouard VII et donc le mot playboy que j'ai employé peut-être un peu trop moderne pour l'époque mais il veut bien dire ce qu'il veut dire alors bien que son règne fût bref il a impulsé des réformes intérieurs dont la principale fut la modernisation de la flotte et des armées à la fin de la guerre des bourgs et là il a été bien inspiré et on pense on a des indices que Churchill n'y est pas pour rien les idées de Churchill perfusent il souhaitait mettre fin aux antagonismes constants entre la France et le Royaume-Uni en promouvant l'entente cordiale en 1904 c'est quand même lui même s'il est le playboy s'il aime Paris il aime la France mais il traduit en acte politique ce qu'il souhaite le règne d'Edouard VII correspond à la belle époque en France le court règne d'Edouard VII fut marqué par une crise constitutionnelle en 1909 lorsque la majorité conservatrice à la chambre des lords refusa de voter le people's budget présenté par le gouvernement libéral d'Asquith Churchill est ministre de commerce il faut dire que cet ensemble de lois impliquait le paiement de taxes pour les gens aisés ainsi que la mise en place de protections sociales majeures il n'est pas c'est un progressiste au fond de lui-même avec des dehors si vous voulez extrêmement aristocratiques mais ce sont les contrastes du bonheur on continue Edouard tenta de convaincre les lords de voter en faveur de ce budget en négociant avec succès sans succès avec les conservateurs le roi mourut avant que cette crise ne fût résolue pour faire court il mena au retrait du droit de veto des lords sur les lois budgétaires on verra comment Churchill soutint ses initiatives alors là c'est un basculement très démocratique les lords qui pouvaient s'opposer au vote du budget de la nation ne pourront plus c'est la chambre des communes donc autrement dit les députés qui ont le dernier mot Georges V voilà le portrait de Georges V donc Edouard VII Georges V à Paris on a encore une station de métro de Georges V Georges V vient moins souvent mais il ne dédaigne pas non plus le guet Paris règne de 10 à 36 souverain respecté change en 17 le nom de la famille royale ce que je vous disais à l'instant même à consonance germanique Saxe-Coburgota devient Windsor comme on doit dire en français Georges V monte sur le trône les troubles politiques entre libéraux et conservateurs à la chambre des lords sont féroces le roi promet de permettre l'équilibre de la chambre et le Parliament Act est voté en 1911 Georges V gagne le respect du peuple durant la première guerre mondiale en se rendant dans les hôpitaux et sur les lignes de front après la guerre de nombreuses monarchies tombent en Europe et Georges V doit aussi faire face à des volontés d'indépendance notamment de la part de l'Irlande c'est le début de la crise irlandaise dont le paroxysme sera en 1921 une guerre civile éclate en 1919 et l'état libre d'Irlande naît en 1922 donc 21 est l'année la pire pour que la césure se fasse en 1922 le roi appelle à l'apaisement dans le même temps au Royaume-Uni les mouvements ouvriers et socialistes prennent de l'ampleur Georges V fait preuve d'écoute et nomme Ramsey McDonnell premier ministre travailliste en 1924 donc là entre Édouard VII et Georges V on voit un grand bouleversement et il y a eu la guerre de 14-18 au milieu de tout ça on y va Georges V Édouard VII et Wallis alors Édouard VII pardon Édouard VIII excusez-moi Édouard VIII c'est pas un acte manqué mais presque parce qu'il est resté tellement peu de temps ce cher David parce qu'il s'appelle David vous savez David bon l'histoire là fils de Georges V prince de Galles très populaire grâce à son attitude sociale alors c'est là où il y a ambivalence parce qu'il a une attitude sociale pour le peuple britannique et en même temps il baptise avec Hitler Édouard VIII ne règne que du 20 janvier au 11 décembre 1936 son projet de mariage avec Madame Simpson une américaine divorcée deux fois j'ai oublié de le dire lui a valu l'hostilité déterminée de l'église d'Angleterre mais aussi des gouvernements des dominions et du premier ministre Baldwin malgré l'existence d'un groupe des amis du roi où figure Winston Churchill Winston Churchill est absolument royaliste il n'est pas question de remettre en cause la royauté il n'aurait pu s'obstiner il n'aurait pu s'obstiner dans son dessein et continuer son règne qu'au prix d'une dramatique crise constitutionnelle sacrifiant son devoir de roi à son amour mais faisant passer l'intérêt de la monarchie avant toute ambition dynastique personnelle il préféra diquer et devenir le duc de Windsor son frère Georges duc d'York lui succédera alors bon il y a eu beaucoup de choses de dites sur cette aventure qui se passe en Angleterre qui se passe aux Etats-Unis et le roi son frère Georges VI le nommera gouverneur des Bahamas pour l'éloigner un peu de de la nation donc voilà Georges VI et Elisabeth c'est le roi de mer donc les parents d'Elisabeth II on passe Georges VI donc durant le règne de Georges VI la dislocation de l'empire britannique et sa transition vers le Commonwealth s'accélèrent en effet le parlement de l'État libre d'Irlande supprima toute référence au roi dans sa constitution alors ce sont ceux qui sont les plus proches et qui vont être les plus radicaux pour s'affranchir complètement de la royauté britannique le jour de l'accession au trône de ce dernier le pays devint officiellement une république en 1949 et quitta le Commonwealth Georges VI régna sur le Royaume-Uni pendant la seconde guerre mondiale mais le pays malgré sa victoire perdit son statut de grande puissance au profit des deux superpuissances de l'après-guerre les États-Unis et l'Union soviétique après l'indépendance de l'Inde et du Pakistan en 1947 Georges resta roi de ces deux nations mais le titre d'empereur est abandonné d'empereur des Indes est abandonné à ce moment-là alors le le couple royal Elisabeth II on passe Churchill fut son premier premier ministre du 6 février 52 au 7 avril 55 10 ans avant sa disparition il a passé les 80 alors ses premières positions politiques coïncident avec le tournant du siècle en 1900 il est élu pour la première fois au parlement en tant que député conservateur de la circonscription d'Oldham là où il avait été battu la première fois ensuite en 1904 il fut réélu mais cette fois en tant que député du parti libéral c'est là où il a l'audace d'être élu dans une circonscription du réputé pour les conservateurs et il change de cheval et il passe chez les libéraux pourquoi passe-t-il chez les libéraux ? parce qu'il ne supporte plus l'intransigeance des conservateurs à ce moment-là qui essaie de remettre en cause tout ce que les rois précédents avaient consenti en particulier Édouard VII Churchill se brouilla avec sa famille il n'était pas question que le père et la famille admettent qu'ils passent chez les libéraux et son milieu social est aussi contre lui sa prise de position en faveur du budget du peuple c'est ça aussi qui le détermine il n'y a pas de raison que les lords qui sont des héréditaires puissent barrer la voie aux volontés politiques du budget qui inventaient alors là aussi on y va deux fois on augmente aussi l'impôt sur les successions puis en 1910-1911 il fut ministre de l'intérieur durant cette période il tissa des trois liens avec David Lloyd George et finalement en 1911 juste avant le premier conflit mondial il fut nommé premier lord de l'amirauté et de 1911 à 1915 il modernisa considérablement la flotte britannique et là on voit la suite de ce qu'avait fait Edouard VII si vous voulez et il était dans les papiers d'Edouard VII pour avancer ça la flotte britannique est très archaïque et il a très bien compris que si on voulait garder l'empire c'est une île il faut l'approvisionnement il faut augmenter la flotte il ajoute une provision à la loi sur les handicapés mentaux qui instaure un programme de stérilisation contrainte à des fins eugéniques alors ça ça parle toujours était bien vu parce que c'était quand même extrêmement autoritaire les débuts de la guerre de 1914 juillet 1914 Churchill est un partisan déterminé de la France chancelier de l'échiquier partisan déterminé de la neutralité Sir Edward Gray secrétaire au Foreign Office penchait plutôt pour la France aussi quant au premier ministre il se gardait bien de prendre position sans obtenir l'accord préalable du cabinet comme l'exigeait Lloyd George Churchill mobilise la flotte il est complètement en dehors des clous rappela 40 000 réservistes et l'envoya de la Manche en mer du nord pour éviter un raid de la flotte du Reich dans la Manche en effet Churchill craignant à la fois l'impossibilité pour la Grande-Bretagne de venir en aide à la France et la possibilité pour l'amiral Tirpitz de rééditer le raid de l'amiral Togo à Port-Arthur en 1904 en attaquant par surprise la marine britannique quand cette mobilisation fut connue soit le cabinet ratifiait la décision de Churchill soit le gouvernement tombait ce qui aurait donné une fâcheuse impression d'indécision dans une crise si grave Churchill a fait un coup et il a gagné c'était risqué mais il a gagné le terrible échec des Dardanelles manque de peau c'est ce qu'il va traîner comme un boulet pendant tout le reste de sa carrière à la fois militaire et à la fois politique Churchill est pressé par les russes qui voulaient voir la pression turque dans le Caucase diminuer et soucieux de contourner l'impasse sanglante du front occidental propose à d'organiser une grande expédition l'expédition des Dardanelles l'offensive lancée par un commandement allié timoré échoua le 18 mars 1915 devant Kanakale c'est alors que l'on ordonna une invasion par voie terrestre quatre divisions britanniques débarquèrent au Cap-Élès elles essayèrent d'établir une tête de pont à la presqu'île de Gallipoli mais suite à trois terribles affrontements les soldats furent rappelés on tenta un second débarquement cette fois au Cap-Sulva encore une fois ce nouveau plan ne fonctionna pas et le 9 janvier 1916 on évacua les troupes alliées l'expédition des Tardanelles ce soldat par 144 000 blessés ou tués ce monumental échec force à Churchill book émissaire a quitté son poste de premier lors de la minorité c'est un échec cuisant pour lui l'entre-deux-guerres après la grande guerre il se prononce pour une réconciliation avec l'Allemagne contrairement à Lloyd George qui est pourtant premier ministre et Georges Clémenceau il bute avec Clémenceau aussi et dénonce par ailleurs le bolchevisme ou communisme qui a pris le pouvoir en Russie il avertit de toutes les tyrannies de l'histoire la tyrannie bolchevique est la pierre la plus divastatrice la plus avilissante plus tard il comparera même les bolcheviques à une bande de babouins sanguinaires dansant sur des ruines fumantes on voit bien les images que je vous ai présentées tout à l'heure dans les excès de langage cette annonce avait pour but de sensibiliser la planète aux événements qui avaient lieu en Russie en 21 Churchill devint secrétaire d'état aux colonies et eu deux problèmes particulièrement épinés à régler la question d'Irlande dont je parlais tout à l'heure et le Proche-Orient et là il entame comme ça arrive pour de nombreux hommes politiques une traversée du désert de 22 à 24 il fut éloigné du Parlement à la suite de l'effondrement du Parti libéral le Parti libéral s'écroule en 24 il revient de nouveau en tant que député conservateur il occupe alors le poste de chancelier de l'échiquier c'est à dire ministre des finances du gouvernement et prend la désastreuse décision de rattacher à nouveau la livre Sterling alors là c'est peut-être là le point faible de l'homme politique Churchill n'est pas un grand économiste soyons prudents dans cette affirmation tout de même parce que ce n'est pas à cette époque là que l'économie prend les dimensions et l'envol que nous connaissons mais tout de même il y avait déjà quand même des analystes financiers à la City qui est la première place financière du monde ce qui provoqua une récession catastrophique l'économiste Keynes en tira un pamphlet les conséquences économiques de monsieur Churchill et ça ça a été assez cinglant un peu plus tard en 1926 il contribue fortement par des apparitions publiques à déclencher la crise sociale durant laquelle il combattit farouchement les syndicats il fut de nouveau écarté du parlement en 1929 à cause de la défaite des conservateurs atteint d'une crise d'appendicite il ne put faire campagne aussi après sa défaite il eut ses mots je me suis retrouvé en quelques jours sans siège au parlement sans amis politiques et sans appendices les années 30 Churchill a entre 56 et 66 ans tout de même vous vous rendez compte la carrière derrière lui ben non le meilleur est à venir durant les années 30 il se consacrera surtout à l'écriture Churchill reste un journaliste dans l'âme restera un journaliste dans l'âme toute sa vie c'est ce que je vous disais tout à l'heure les faits sont analysés bien présentés et livrés à la sagacité des lecteurs il écrira quantité d'articles ou tiendra des conférences sur tous les sujets aussi bien sur ce qui lui tenait à coeur que sur n'importe quoi en effet son train de vie de 6 barites champagne whisky cigares table ouverte à beaucoup de monde lui coûtait fort cher il écrira même un roman tout en conseillant vivement à ses amis non sans humour de ne pas le lire Churchill profita de sa notoriété pour constituer un réseau d'informateurs issus de la haute fonction publique et nourrir ainsi cette intervention aux communes ainsi que ses conférences principalement sur le danger nazi dans les textes des conférences qu'on peut se procurer Churchill a vu clair tout de suite il stigmatise le nazisme tout de suite pas de concession à l'inverse de tous les personnages politiques et publics qui tourneront autour de Chamberlain Chamberlain qui a été maire de Birmingham la première ville industrielle du pays est un tiède on le sait ce qui s'est passé et Churchill lui active le reste il s'opposa à l'autonomie des Indes en traitant à cette occasion Gandhi de fakir à deux minutes alors les postes ministériels on a j'ai refait le recensement sous-secrétaire d'état pour les colonies président du commerce donc de toutes les transactions commerciales et Dieu sait si c'est important en Angleterre secrétaire d'état pour le ministère d'intérieur premier lors de l'amirauté ministre de la marine autrement dit chancelier du duché de l'encastre c'est un titre honorifique rattaché à la royauté là on le met un peu de côté et puis ministre des munitions donc qui continue à vouloir s'investir en tant qu'officier secrétaire d'état pour la guerre vous voyez les dates secrétaire d'état pour les colonies ministre de l'air ministre des finances ministre de la défense alors là on est au bout en même temps que premier ministre mai 45 et 51 55 il est encore chef du gouvernement et leader de la majorité du parti au parlement ce qui nous amène bien sûr tout naturellement au journaliste à l'écriveur et au prix Nobel de littérature 1898 alors voilà ce qu'il écrit je ne vous les lis pas tous vous pouvez rendre compte que 1898 99 1900 1900 1903 toute sa vie il et attention je le dis aussi parce que ça a été vérifié il n'y a pas de nègre derrière le nègre écrit 20 et l'autre signe non ouvrage suite alors évidemment il n'oublie pas la famille de 1933 et 1938 il fait quand même une biographie de Marlborough son ancêtre illustre il y a aussi en 1937 un bouquin qui a fait date sur mes grands contemporains et alors là il trempe la plume dans l'acide dans le vitriol certains sont vitriolés de piétons cap 41 il reprend certaines des certaines des causeries qu'il fera à la BBC pour maintenir pendant le blitz pour maintenir le moral des anglais des britanniques et en 1944 en route vers la victoire en avant vers la victoire on continue 45 46 47 48 54 6 volumes sur la deuxième guerre mondiale et ça a été traduit dans le cercle l'édition l'édition le cercle du bibliophile 12 volumes 65 66 c'est sorti juste après sa mort parce que bon en France on a compris que là il y aurait un marché soyons lucides et on arrive en 1948 painting as a pastime on retrouve des extraits dans le bouquin que je vous ai présenté tout à l'heure la peinture comme passe-temps 50 l'Europe unie il a envie de rentrer dans l'Europe même s'il a dit à de Gaulle entre le continent et le grand large nous choisirons toujours le grand large toujours 56 58 une histoire des peuples qui parlent anglais alors ça les peuples de langue anglaise 4 volumes traduit en français bouquin exceptionnellement intéressant pour François Kersodi son biographe c'est un des 4 plus grands écrivains de langue anglaise du 20ème siècle c'est un gigantesque écrivain à la langue classique très imagé avec des allitérations qui coulent merveilleusement chaque phrase est harmonieuse assure cet universitaire qui enseignait l'histoire à la Sorbonne après l'avoir fait à Oxford donc c'est un avis j'allais dire plus qu'autorisé alors j'en viens aussi j'en reviens au bonhomme sans le quitter beaucoup le voilà pour le prix Nobel on voit qu'il n'est pas de la première jeunesse et une définition de l'aristocratie anglaise alors l'aristocratie victorienne anglaise était une tribu particulière avec ses hiérarchies propres ses accents ses clubs ses écoles ses universités pour collège n'est-ce pas ses chemins de carrière ses déroulés de carrière ses perspectives de carrière son vocabulaire ses codes d'honneur ses rituels amoureux ses loyalties on est droit on n'est pas droit alors là c'est ambivalent il y a aussi tout ce qui tourne autour des actions les traditions les sports et le sens de l'humour certains de ces attributs étaient totalement imbriqués les uns dans les autres et pratiquement impénétrables pour des gens de l'extérieur et c'est Andrew Roberts qui dit ça je l'ai extrait du bouquin on y va l'aristocrate le sybarite alors pourquoi l'appartenance à un clan je l'ai dit tout à l'heure l'absolue fidélité au monarque pas une fois on le prendra en défaut c'est la tradition c'est la monarchie constitutionnelle depuis la révolution Bloodless Revolution de 1688 qui donne le socle de la monarchie constitutionnelle anglaise Churchill reste absolument convaincu du bon fonctionnement de ce pays appartenance au parti conservateur alors après le pas de côté qu'il avait fait avec les libéraux erreur de jeunesse on pourrait dire les études classiques vous avez entendu tout à l'heure que c'est en Inde qu'il prend goût à ce qu'il n'a pas pu faire à Harrow et surtout pas à St. Hust il lit les grands classiques quand il est en Inde pendant deux ans l'appartenance à un club d'élus la fidélité aux apparences vestimentaires alors là aussi vous allez voir les voyages dans l'empire et le monde les marqueurs d'un mode de vie l'alcool la bonne chair les cigares 160 000 cigares fumer en sa vie les sports alors il n'est pas exceptionnel si vous lisez de la littérature anglaise de la partie 1900 1914 même 1918 il y a une génération en littérature qu'on appelle the angry young men les jeunes gens un peu colériques un peu en colère contre le système qui dans toutes les familles aristocratiques on boit du pot du porto servi dans des des flacons de cristal et quand on est à Oxford ou à Cambridge ou même dans les public school il est d'usage de se saouler le soir ils ont cette tendance là c'est un marqueur c'est un marqueur de classe donc lui il est absolument dans l'axe les vêtements les marques sous-vêtements en soi 80 livres par an soit près de 8000 euros aujourd'hui my skin demands the finest covering ma peau exige pas demande exige la couverture la plus fine chausseur de Saint James et Oxford Street lobs pantoufles de Hooke bon je vous laisse lire en antilope grise il a ça en commun avec un fameux général allemand qui se préoccupait du c'est j'ai perdu son nom au moment où je vais le citer vous savez on le voit dans le film Rommel bravo la femme de Rommel avait aussi des des pantoufles ou des escarpaires d'antilés monsieur on satisfait facilement monsieur Churchill avec le meilleur alors le nœud papillon était pour Winston un insistant manifeste pour sa singularité car dans les lieux régis par des codes vestimentaires le nœud papillon est synonyme de contestation des années 1920 aux années 60 la cravate sombre et rigoriste c'est la règle le non-conformisme de Churchill fait partie intégrante de ses stratégies de communication il se fait repérer tout de suite parce qu'il a le nœud papillon le club alors il n'est pas admis au club des conservateurs qu'à cela ne tienne il fonde l'autre club et il a l'outrecuidance de l'appeler the other club en 1911 donc il fixe 12 règles rappelées lors de chaque réunion dont l'une est rien dans les règles ou dans les rapports du club interférera avec la rancœur ou l'aspérité des partis politiques donc le club c'est le club on est là entre soi mais on ne pollue pas les relations par des histoires politiques alors les règles de ce club ce sont les règles originales bien que certaines aient pu changer elles sont lues à haute voix à chaque rencontre et les membres les connaissent par cœur l'objet de l'autre club est de dîner on fait un dîner le club consistera pour 50 membres et pas davantage car 24 membres sont dans la chambre des communes sont députés donc sur 50 24 peuvent être députés le club dînera sur à 8h15 ponctuellement le jeudi quand le parlement siège alors on y arrive vous allez me dire quand même il est serré temps le voilà à son bureau le nœud pape etc le mariage alors le mariage en 1900 Jenny a épousé sa mère donc Jenny a épousé George Cornelis West un bel officier de l'armée de deux ans seulement l'aîné de Winston sans gros revenus le couple a vat de difficultés en problème Cornelis quitte sa femme et le divorce est prononcé en 1913 autrement dit la pauvre Jenny donc veuve de son aristocrate de Marie et là il y a une citation assez effrayante aussi les sentiments recherchés et les estomac ne s'accordent pas écrit Churchill les députés ne recevant une indemnité qu'à partir de 1911 Churchill n'a pas de moyens pour aider sa mère donc vous remarquerez aussi que les députés ne commenceront à avoir une indemnité parlementaire qui leur permet de vivre qu'à partir de 1911 avant non ils doivent se débrouiller par des métiers ou autres ils sont subventionnés enfin c'est tout un pan encore du fonctionnement de la démocratie anglaise alors il épouse Clémentine Osier le 12 septembre 1908 alors la voilà la belle Clémentine Clementine vous savez qu'il y a une chanson très connue de Clementine aussi qui est sur la conquête de l'Ouest américain Clémentine est présenté à Winston Churchill pour la première fois en 1904 mais ils ne font réellement connaissance que quatre ans plus tard quand ils se recroisent en 1908 lors d'un dîner chez sa grand-tante Lady Saint-Ellier après une soirée en sa compagnie il se rend compte de sa vive intelligence et de son caractère animé Churchill alors quasi fiancé à Violetta Squith c'est la fille donc du premier ministre il laisse tomber comme ça sèchement à Squith on fera une dépression après plusieurs mois de correspondance Churchill écrit à Lady Blanche la mère de Jack Clementine pour lui demander son consentement pour le mariage et voilà le mariage le 12 septembre 1908 à Sainte-Marguerite à côté de Westminster donc à côté de l'abbaye on passe voilà vous pouvez reconnaître Big Ben sur la gauche donc l'abbaye de Westminster est dans les parages et ça c'est l'intérieur de cette église dans laquelle les députés ça continue aujourd'hui les députés ou les membres des partis politiques se marient voilà alors Clementine Churchill 1885 1971 issue d'une famille d'origine écossaise elle est née dans le quartier de Mayfair à Londres le quartier de Mayfair c'est le West End c'est le quartier chic elle est la deuxième de quatre enfants trois filles et un garçon d'Henri Osier et de sa seconde épouse fille du dixième comte d'Ealy alors cette femme est passionnée par la langue française elle parle français et ils s'écrivent en français et ils se parlent en français tous les deux Churchill et elle très souvent pour communiquer comme autour il n'y a pas grand monde qui comprend c'était leur façon de communiquer entre eux alors la descendance c'est les enfants cinq enfants Diana Randolph Sarah Mary Gould alors Mary Gould vous voyez trois ans elle décède âgée de trois ans deux des enfants meurent avant leurs parents et Churchill est un grand sentimental il est extrêmement éprouvé par la perte de ses enfants les petits enfants donc Diana a trois enfants Randolph deux dont un fils Winston qui deviendra député Randolph a donné à un de ses enfants le prénom de son père Mary cinq enfants elle fut l'épouse du baron Soames qui fut également député donc la fibre politique n'est pas perdue voilà une belle réunion de famille avec et on voit on voit que les ADN et les chromosomes se retrouvent sur les visages de cette famille il y a les petits enfants alors le voilà avec la tenue dans la grande tenue de la jartière de l'ordre de la jartière qui évidemment lui a été remis on continue alors le chef de guerre Churchill a 66 ans en 40 c'est quand même temps il est le patron il est nommé un mois avant le début de la deuxième guerre mondiale comme premier ministre et là il va donner tout le 10 mai 40 Neville Chamberlain assuma la responsabilité de l'échec du débarquement à Narvik qui devait couper la route du fer aux allemands et offrit sa démission blanchissant Churchill par la même occasion et laissant à ce guerrier né la mission de conclure la guerre durant les jours sombres de la bataille d'Angleterre les discours passionnés de Churchill poussèrent les britanniques à poursuivre la lutte pour être tout à fait sûr que la flotte française ne tombe pas entre les mains des allemands il ordonna que l'on attaque la flotte de l'Atlantique à l'antra Merzel-Kébir c'est pas ce qui fut le plus glorieux pour nous il développa une collaboration fructueuse avec le président Roosevelt cette alliance lui procura un soutien militaire et moral important de la part des Etats-Unis pendant toute la guerre il occupa une place importante dans la coordination militaire alliée alors évidemment Churchill quand il va aux Etats-Unis d'abord je ne l'ai pas dit parce que je ne peux pas tout dire on y serait encore jusqu'à minuit ce soir mais c'est un casse-coup né il a traversé un trottoir une fois il a traversé une rue en sautant du trottoir directement sans faire attention il est renversé par un taxi on a cru qu'il allait il laissait une jambe bon quand il est dans la guerre des bourgs il saute du train évasion hyper spectaculaire il se casse la figure deux fois en avion lors de deux atterrissages très très difficiles et il n'hésite pas il prend il se fait conduire jusqu'à la pointe nord de l'Ecosse pour prendre des cuirassés qui vont lui faire traverser l'Atlantique pour se rendre rencontrer aux Etats-Unis et il dit quand j'arrive aux Etats-Unis je suis américain par ma mère alors les lieux de vie de la famille en 1908 le couple vit dans l'appartement de célibataire de Winston 12 Bolton Street puis loue un appartement plus grand 33 Eccleston Square dans Down Market et Pimlico pendant toute sa carrière ministérielle donc il loue ils n'ont pas d'argent pour acheter que ce soit à l'amirauté ou dans d'autres ministères le couple occupe les logements de fonction y compris le 10 Downing Street pendant la guerre entre 1941 et 1945 Churchill et l'état-major de l'armée britannique menèrent les opérations de la seconde guerre mondiale le lieu qui fut le plus secret d'Angleterre fermé au lendemain du conflit a rouvert en 1984 intact bureau avec sous-main crayon carte militaire la chambre de Sir Winston celle de son épouse et leur salle à manger poutre de fer et béton armé témoigne de ce que fut le cadre de vie austère et souterrain des Churchill je peux vous dire qu'on va le voir c'est l'entrée on n'est pas très loin de Downing Street il a fait couler une dalle de béton qui puisse être à l'épreuve des plus grosses bombes que l'oncle Adolphe pouvait transporter dans ses avions et il est dans ce qu'on appelle maintenant qui est réouvert j'y suis allé c'est très émouvant les war rooms les pièces de guerre et il y a tout les anglais sont comme ça ils ont fermé la porte à clé parce que c'était pas mûr pour en parler ils n'ont rien touché et ils ont réouvert avec le succès que l'on peut savoir on y va voilà planisphère bureau les crayons tout est en place on continue les téléphones et là une photo qui est restée illustre le moral des anglais a tenu pendant le blitz tant que Saint Paul n'a pas été abattu une bombe est tombée sur le transept elle a traversé elle est tombée dans la basilique dans la cathédrale sans totalement exploser ce qui a été un coup de peau parce qu'autrement je pense que c'en était fini et là on voit ces incendies et je peux vous dire que pour moi c'est un souvenir aussi je suis allé pour la première fois à Londres en 1961 j'avais 15-16 ans et autour de Saint Paul il y avait encore des planches de bois qui masquaient tout ce qui avait été détruit autour de Saint Paul ça n'était pas reconstruit il ne faut pas oublier que les anglais garderont les tickets de rationnement jusqu'en 1955 on suit le blitz toujours donc des milliers de morts des églises enfin Londres c'est pas la peine d'insister vous le savez a énormément souffert le métro sert d'abri et Churchill avec le roi et la reine se rendra pour maintenir le moral des anglais dans les stations de métro pour maintenir tout le monde et les anglais comprendront aussi que le roi et la reine ont refusé de partir au Canada et lorsque le palais de Buckingham a été bombardé on dit nous restons tout de même à Buckingham ils ont fait preuve d'un courage ce qui a donné un véritable sentiment très fort d'appartenance et comme vous le savez aussi ça fait partie de la petite histoire mais je le rappelle la reine Elisabeth II la princesse Elisabeth est mécanicienne pour réparer des autos voilà le blitz et les résultats autour de sa pomme donc ce blitz dont je parle les attaques de la Luftwaffe sont quotidiennes ce sont parfois 5 à 6 ans appareils qui bombardent Londres et les autres villes du royaume grâce à l'utilisation des premiers radars c'est l'utilisation des premiers radars qui permet la victoire la RAF s'économise ses pilotes et ses avions Spitfire le 7 septembre plus de 300 morts et plus de 1300 blessés dans Londres le 8 septembre Buckingham est touché Georges VI échappe de peu à la mort dans son bureau le couple royal incarne la résistance le 14 novembre 1940 la Luftwaffe rase la ville industrielle de Coventry le nom de code romantique Moonlight Sonate sonate au clair de lune 543 tonnes de bombes et 900 bombes incendiaires en 10 heures des 75 000 bâtiments de la ville seuls 15 000 restent debout c'est la plus importante attaque aérienne allemande le roi Georges VI est à Coventry avec Churchill dès le lendemain Birmingham compte 800 morts 2000 blessés les jours suivants alors je vous ai apporté une relique à laquelle je tiens tout particulièrement c'est ce que Churchill a fait faire et qui a été voilà si vous allez le voir c'est un Spitfire c'est un avion Spitfire ce sont ces avions là qui ont gagné la bataille d'Angleterre et en bas il a fait écrire cette fameuse phrase historique never have so many owed so much to so few jamais autant d'hommes n'ont dû autant à si peu et c'est la logeuse chez qui j'étais à Birmingham qui m'a c'est sa fille lorsqu'elle est décédée qui m'a fait cadeau de ce document vous voyez c'est une plaque de métal repoussé qui est collée sur un carton et Churchill a fait envoyer ça dans toutes les maisons de Birmingham et de Coventry donc ça ça montre si vous voulez cette extrême connotation on peut éteindre merci le voilà avec la phrase on passe alors Chartwell Chartwell résidence située dans le Kent de Churchill écrit un jour loin de Chartwell est un jour gâché donc il s'achète il achète cette propriété et il va mettre la main à la pâte il construit des murs en briques il agrandit il devient travailleur manuel comme passe-temps si vous voulez le travail manuel le bricolage on dirait aujourd'hui le bricolage est aussi son passe-temps en plus on tourne au fond du potager une maison de poupées a été construite pour ses quatre enfants c'est lui qui a fait ça alors qu'il avait les moyens de le faire faire mais non voilà d'un côté la maison de l'autre avec pignon les gazons à l'anglaise beaucoup de briques il a mélangé les styles pas mal d'éclectisme encore une alors Churchill la France et la peinture on arrive au bout je vous aurai harassé j'en suis conscient on y va donc le premier le premier voyage de Churchill en France sans ses parents pour perfectionner son français dans une famille de Versailles lettre à sa mère du 22 décembre 1891 il a 17 ans ma chère maman j'étais trop fatigué pour écrire hier soir nous avons travaillé nous avons voyagé en deuxième classe mais malgré ça une odeur horrible d'alcool et de bière sur le bateau je n'ai pas été malade au contraire et puis il écrit en français dans le texte j'ai dormi tout le temps nous sommes arrivés à Dieppe où nous nous avons partagé du bon café au lait le chemin de fer était très incommode pour 4 heures j'ai attendu n'ayant rien à faire nous arrivâmes au gare Saint-Lazare j'ai déclaré ma boîte de cigarettes mais ils n'ont pas demandé de droit et ils n'ont pas ouvert ma malle ma malle ma valise voilà Clémenceau et Foch alors on est aussi n'oublions pas Clémenceau parle un anglais parfait écrit un anglais parfait je vous conseille si vous allez à Paris de visiter le musée Clémenceau revu dans le 16ème arrondissement qui est magnifique et vous voyez toute la correspondance de Clémenceau avec son ex-épouse ou avec son épouse d'abord et puis son ex-épouse tout en anglais Clémenceau parlait anglais et donc avec Churchill il y a des connivences et il article de 1930 repris dans mes grands contemporains dont je vous parlais tout à l'heure alors dernière partie c'est la peinture alors la peinture c'est assez étonnant qu'un homme toujours qui vit toujours à cent à l'heure ou à mille à l'heure ait pu prendre le temps de s'installer calmement de regarder et de peindre et puis c'est pas rare qu'il fait bon alors le numéro un c'est le Cap d'Aï allons-y voilà le Cap d'Aï paysage rocheux 1949 amour des couleurs vives prédilection pour les paysages défi des ombres et des reflets surtout dans l'eau vous allez voir après alors il a souvent des huiles sur toile ou des aquarelles c'est variable alors la deuxième le sentier du Cap d'Aï je sais pas c'est électroïque ah oui le sent alors ça c'est là reviens en arrière pour la 1 ça c'était la 2 alors ah oui c'est la photo pardon c'est la photo voilà il y a la peinture et après le lieu alors on continue voilà la photo ici ce sont il y a quelques personnages et là c'est la Mala ou Cap d'Aï en 1921 ensuite la Mala Cap d'Aï aussi là Saint-Paul-de-Vence non alors c'est toujours la Mala Cap d'Aï après Saint-Paul-de-Vence toujours bon voilà Antibes Cap d'Antibes Cap d'Antibes ensuite la Baie d'Aise non suivante non voilà la Baie d'Aise et Aise vu de loin sur le haut ensuite Roquebrune Cap Martin mais vous voyez bon c'est pas de l'impressionnisme moi je suis pas critique d'art surtout pas mais il a un souci quand même de rendre ces impressions là et puis il a quand même des notions de perspective plus qu'affirmé je trouve voilà Roquebrune tout ça c'est Roquebrune Cap Martin après Cannes le port voilà bateau dans le port de Cannes là aussi alors ça c'est avec les pergolas c'est Saint Jean Cap Ferrat alors il réside il n'est pas à l'hôtel il réside chez souvent chez des britanniques qui ont acheté de grandes propriétés sur la côte d'Azur donc il est toujours d'un coin à l'autre il est reçu on s'occupe de lui etc et Clementine n'est pas là ça lui dit rien de regarder des paysages pendant des heures elle part en croisière avec des amis elle fait le tour du monde si elle veut ensuite Notre-Dame de Vie à Mougins ensuite ça c'est encore dans l'eau le loup dans les Alpes Maritimes et là il écrit à Clementine ma chérie j'ai passé la journée à peindre comme tous les jours j'ai découvert une magnifique rivière d'eau claire le loup et un coin sauvage tranquille et j'étudie l'eau claire la suivante voilà l'eau claire l'Estérel c'est la pointe du Caprou la montagne Sainte-Victoire il n'a pas résisté et enfin le Palais des Papes en Avignon voilà alors nous arrivons au bout il reste un texte en français un discours à la radio à la BBC en français que Churchill a enregistré pour les français alors c'est du repiqué c'est pas très très bon comme qualité de son mais on essaie de l'écouter si vous voulez bien un petit second français c'est moi Churchill qui vous parle pendant plus de 30 ans dans la paix comme dans la guerre j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route cette nuit je m'adresse à vous dans tous vos foyers partout où le sort vous a conduit et je répète la prière qui entourait vos louis d'or Dieu protège la France ici chez nous en Angleterre sous le feu du Bosch nous n'oublions jamais quel lien et quelle attache nous unissent à la France nous continuons à lutter de pied ferme et d'un cœur solide pour que la liberté soit rétablie en Europe pour que les braves gens de tous les pays soient traités décemment et pour amener ainsi le triomphe de la cause qui nous a fait ensemble tirer l'épée quand des années de gens se trouvent bousculés par les attaques et assommés par les coups que le porte des coquins et de villes malfaiteurs ils doivent prendre bien garde de ne pas se laisser aller à se dresser les uns contre les autres les allemands essaient toujours de provoquer des querelles et naturellement dans le malheur dans la guine bien des choses arrivent qui font le jeu de l'ennemi il nous faut simplement faire de notre mieux et prendre les choses comme elles viennent ici dans cette ville de l'orne que Air Hitler prétend réduire en sonde et que ses avions bombardent en ce moment nos gens tiennent bon notre Royal Air Force a fait plus que de tenir tête à l'ennemi nous attend nous attendons l'invasion promise souvent et de longues dates les poissons aussi mais bien sûr nous n'en sommes encore qu'au début aujourd'hui en 1940 comme toujours et malgré quelques pertes nous avons la maîtrise des mers en 41 nous aurons la maîtrise de l'air n'oubliez pas ce que ça veut dire c'est beaucoup et arrête là avec ses chats d'assaut et ses autres armes mécaniques et aussi n'oubliez pas grâce aux intrigues de sa cinquième colonne avec des traîtres et les sceaux a réussi pour le moment à conquérir la plupart des races les plus belles de l'Europe et son petit complice Mussolini plein d'espoir et d'appétit continuent à traiter craintivement à son côté tous deux veulent découper la France et son empire comme une poulade l'un veut la cuisse l'autre l'ail ou peut-être une partie du blanc non seulement l'empire français sera dévoré par ces deux vilains messieurs mais l'Alsace Lorraine va une fois encore repasser sous le jeu allemand et Nice la Savoie et la Corse la Corse de Napoléon seront arrachées du beau domaine de la France mais Théaritler ne songe pas seulement à voler le territoire des autres peuples et à en distruire quelques morceaux pour les lancer à son petit camarade je vous dis la vérité et il faut que vous me croyez cet homme de malheur ce monstre avortant de la haine et de la défaite n'est résolu à rien moi qu'à faire entièrement disparaître la nation française qu'à broyer sa vie même et son avenir il se prépare par toutes sortes de moyens sournois et féroce à tarire pour toujours les sources de la culture et de l'inspiration française dans le monde s'il est libre d'agir à sa guise toute l'Europe ne sera plus qu'une bouchée uniforme offerte à l'exploitation au pillage et à la brutalité des gangsters nazis si je vous parle aussi carrément excusez-moi mais ça n'est pas le moment de mâcher les mots ce ne sont pas les conséquences de la défaite que la France va aujourd'hui avoir à subir de la main des allemands elle va parcourir toutes les étapes d'un anéantissement complet armée marine aviation religion loi langage culture institution littérature histoire tradition tout va être effacé par la force brutale d'une armée triomphante et par les ruses scientifiques et basses d'une police secrète impitoyable français armée vos coeurs à neuf avant qu'il ne soit trop tard rappelez-vous de quelle façon Napoleon disait avant une de ces batailles soldats à Yéna contre ces mêmes prussiens aujourd'hui si arrogants vous étiez un contre trois dans mon mirail un contre six je refuse de croire que l'arme de la France soit morte et que sa place parmi les grandes nations du monde puisse être perdue pour jamais tous les complots et tous les crimes derrière Hitler sont en train d'attirer sur sa tête et sur son régime un châtiment de beaucoup d'entre nous verront de leur vivance il n'y aura pas si longtemps à attendre l'aventure suit son cours nous sommes sur sa piste et nos amis de l'autre côté de l'Atlantique y sont aussi et vos amis de l'autre côté de l'Atlantique y sont aussi si lui ne peut pas nous détruire nous nous sommes sûrs de le détruire avec toute sa clique et tous leurs travaux ayez donc espoir et confiance rira bien qui rira le dernier maintenant nous autres Britanniques qu'avons-nous à vous demander aujourd'hui dans ce moment si dur ce que nous vous demandons au milieu de nos efforts pour emporter la victoire que nous partageons avec vous c'est que si vous ne pouvez pas nous aider au moins vous ne nous fâchez pas d'obstacle le jour viendra où vous pourrez et où vous devrez renforcer le bras qui frappe pour vous cependant nous comptons que les français où qu'ils soient se sentiront le coeur réchauffé et que la fierté de leur sang pressaillera dans leur veine chaque fois que nous remporterons un succès dans les airs sur mer ou plus tard et ça viendra sur terre n'oubliez pas que nous ne nous arrêterons jamais que nous ne nous lasserons jamais que jamais nous ne cédérons et que notre peuple et notre empire tout entier se sont voués à la tâche de curer l'Europe de la pestilence nazie et de sauver le monde d'une nouvelle barbarie ne vous imaginez pas comme la radio contrôlée par l'Allemagne essaie de vous le faire croire que nous autres anglais cherchions à saisir vos navires et vos colonies ce que nous voulons c'est frapper jusqu'à ce qu'Hitler et l'hitlarisme fassent de vie à trépas nous ne voulons que ça mais nous le voulons sans cesse nous le voudrons jusqu'au bout nous ne désirons rien de quelque nation que ce soit si ce n'est le respect parmi les français ceux qui se trouvent dans l'empire colonial et ceux qui habitent la France soi-disant inoccupé peuvent sans doute de temps à autre trouver l'occasion d'agir utilement je n'entre pas dans les détails les arrêts d'ennemis nous écoutent les autres français vers qui l'affection anglaise se porte d'un seul mouvement parce qu'ils vivent sous la stricte discipline l'oppression et l'espionnage des bâches je leur dis quand vous pensez de l'avenir rappelez-vous les mots de ce grand français que fut Gambetta il les prononça après 1850 à propos de l'avenir pensant et toujours n'en parlons jamais allons bonne nuit dormez bien rassemblez vos forces pour l'aube car l'aube viendra elle se lèvera brillante pour les braves douce pour les fidèles qui auront souffert glorieuse sur les tombeaux des héros vive la France et vive aussi le soulevant des braves gens de tous les pays qui cherchent leur patrimoine perdu et marchent vers les temps meilleurs voilà je voulais terminer par ce discours parce qu'il est un peu long je vous prie d'excuser la longueur de ses propos mais il est tellement symptomatique et vous avez pu remarquer que les boches sous le pas du boche il a en plus été aidé pour l'écrire c'est une évidence mais c'est lui qui donne ce qu'il veut dire et qui est transmis en un français tout à fait intelligible écoutez j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous vous souviendrez de Churchill et merci à Alain qui a fait toute la mise en scène je crois qu'on peut les remercier tous les deux je trouve que c'était une conférence très intéressante pour terminer la scène à les libres avec un sujet original et très intéressant merci Jean tiens Jean tu as oui merci bien maintenant nous allons partager le tour de la vie qui est merci 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 merci